Voilà, bien bonjour et bienvenue à cette nouvelle rencontre du festival Quai des Bulles autour du travail de Daphné Collignon. On va explorer un petit peu vos albums et votre parcours pour comprendre ce qui vous anime et ce que vous réalisez. Déjà un premier constat, c'est que vous faites des albums qui sont extrêmement variés dans leurs thèmes, leurs ambiances, leurs dessins, mais aussi dans les techniques utilisées. Entre un premier album avec Isabelle de Temps en 2004, Le rêve de Pierre, et puis Calpurnia, paru il y a quelques mois, le voici sur un scénario de Jacqueline Kelly, sur une histoire plus exactement de Jacqueline Kelly. Vous avez donc raconté et dessiné notamment une femme enceinte au Maroc s'interrogeant sur son avenir dans Sirène, une femme ayant des difficultés à trouver l'amour durable dans Flora et les étoiles filantes avec Chantal Vanden Heuvel, une peintre et sa muse, une écrivaine et son personnage dans les deux tomes de Céla Kant. C'est un mot qui désigne l'un des plus vieux poissons du monde, on remonte au-delà de la préhistoire. Vous avez également raconté Clara Goldschmidt dans le Paris des années 1920, que vous connaissez certainement mieux sous le nom de Clara Malraux, puisqu'elle est devenue l'épouse de l'écrivain et ministre André Malraux. Ça, c'était dans votre album « Avant l'heure du tigre » avec Virginie Greiner, une scénariste que vous aviez retrouvée pour raconter Tamara de Lempicka, une artiste peintre de l'art déco. Et avant cela, un des tomes de la série de Franck Giroud d'Estaing. Vous avez également raconté une correspondante de guerre à Niva. Vous avez donc publié des albums très différents, je l'ai dit, également différents, là, comme on a pu le voir, entre ce qui est du rapport à la réalité pour certains ou du rapport à l'imaginaire pour l'autre. Et vous avez également réalisé des illustrations. D'ailleurs, on en voit une première ici, puisque c'est par là que vous avez commencé le dessin avant la bande dessinée. Justement, quelles étaient vos premières, votre première relation au dessin ? C'était pour faire de l'illustration ? C'est pour faire de la bande dessinée ? Qu'est-ce qui vous animait à l'origine ? Au départ, je n'avais pas vraiment d'idées sur ce que je voulais faire. Je me suis cherchée assez longtemps, mais j'avais surtout envie de faire de la BD. Seulement, comme c'est un médium qui est très complexe et que j'étais très jeune, je n'avais pas le courage de me lancer comme ça toute seule. Ce n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui à l'époque. Enfin, je ne dis pas que c'est facile aujourd'hui, mais la bande dessinée il y a 20 ans, ça commence à dater un peu. Le milieu n'était pas du tout comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de formats, beaucoup de possibilités, beaucoup d'auteurs, beaucoup d'éditeurs. Et en fait, au moment où moi, j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à me lancer dans le monde du travail, c'était encore des métiers considérés comme artistiques au mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on faisait à côté parce qu'on ne pouvait pas gagner sa vie avec, ce qui ne me gênait pas moi particulièrement. Mais du coup, ça demandait un certain courage de se lancer dans des projets vraiment aboutis parce qu'il y avait moins d'ateliers, il y avait moins de professionnels qu'aujourd'hui. Je vois, je suis professeur dans une école où on guide beaucoup les étudiants, on leur montre déjà qu'on a tous une quarantaine d'années à peu près, parfois moins, parfois plus. Et donc du coup, on est des exemples que c'est possible et qu'on est déjà dans le réseau. Et souvent, ils viennent nous voir pour nous demander des conseils, etc. Ou sur les salons aussi. Donc ça paraît plus accessible. C'est ce que je veux dire. Alors qu'à l'époque, c'était un milieu qui semblait de l'extérieur plus fermé, où il y avait vraiment, il n'y avait pas de téléphone portable, il faut quand même s'en souvenir, ni Internet. C'était vraiment le début. Donc il fallait dénicher les adresses, les numéros de téléphone, trouver les rendez-vous, aller voir les personnes. Enfin, voilà, l'énergie déployée n'était pas la même. Il fallait vraiment être plus convaincu par ce qu'on voulait faire. C'est ça. Donc il y avait tout ce côté-là. Et on manquait effectivement d'exemples aussi. Dans l'école que j'ai faite, on avait des professeurs qui étaient des anciens, des beaux-arts et qui n'étaient pas de la nouvelle génération, qui faisaient de la bande dessinée et de l'illustration. Donc c'était vraiment un contexte très particulier. Donc moi, en sortant de l'école, je n'avais pas très confiance en moi. Et j'ai commencé par faire de l'illustration parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple, entre guillemets. Et ça a déjà pris un petit peu de temps. Et puis en fait, comme j'habitais en Goulême, j'ai intégré un atelier justement où j'attendais en fait la bonne personne pour me lancer parce que je ne savais pas faire un découpage. Puis je ne me voyais pas mener une histoire entière du début à la fin. C'est vraiment un travail, un vrai travail de scénariste que je ne savais pas faire. Et là, j'ai rencontré Isabelle de temps dans cet atelier en Goulême qui m'a proposé un premier album. Et c'est vraiment là que ça a commencé. En changeant aussi votre rapport au dessin, outre le fait que c'était un nouveau format à la bande dessinée par rapport à l'illustration, mais vous avez notamment fait de l'illustration à destination d'un jeune public, notamment pour des livres pour enfants, pas seulement, mais en partie. Est-ce que du coup, passer à un média de la bande dessinée qui peut s'adresser à ce public-là, mais aussi à un autre public plus adulte, est-ce que ça vous a fait changer votre rapport au dessin ? Non, parce qu'en fait, quand j'ai démarché pour l'illustration, j'avais un book adulte et l'illustration adulte, encore une fois à l'époque, n'existait quasiment pas. C'était vraiment très rare. Ce n'était pas comme encore aujourd'hui. Je parle de la France, parce qu'il y avait le New Yorker aux États-Unis, il y avait beaucoup plus de possibilités d'en faire. Mais en France, l'illustration, c'était vraiment dans les années 2000 et fin 90, destinées à la jeunesse. Donc en fait, l'illustration adulte et adolescente, mais très ados, était rare. Donc pour démarrer dans l'illustration, en général, on vous proposait de la jeunesse. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a la plupart d'entre nous, à moins de faire du jeu de rôle ou des choses comme ça. Et ce qui n'était pas mon créneau. Et voilà, du coup, j'ai dû m'adapter à la jeunesse. D'accord, donc ce n'était pas votre environnement premier. On peut voir d'ailleurs. Ça, c'est l'illustration d'une couverture justement pour un livre jeunesse. Oui, c'est plus récent. Toutes ces illustrations sont plus récentes. C'est des choses que j'ai faites plus récemment. J'ai continué après, parce que ça me plaisait aussi. Mais ce n'est pas ma vocation de base en dessin. Un mot sur la personne que l'on voit. C'était une illustration pour... Fatima Zara. Flammarion ? Oui, Flammarion. C'est ça. Oui, Fatima Zara. C'était un petit roman sur... C'est des romans de commande à chaque fois. Donc les éditeurs connaissent le travail de l'auteur et en fonction de ce qu'ils reçoivent, ils appellent les auteurs qui peuvent correspondre le mieux à leur avis au roman. Et là, c'était sur l'esclavage moderne. C'est une petite marocaine qui est envoyée par sa tante en France a priori pour faire des études et qui surtout va faire le ménage. Il peut y avoir d'autres illustrations pour voir ce que vous faites dans ce domaine-là avant d'en venir à la bande dessinée. Ça, c'est très récent. Non, c'est plein d'images que j'ai faites il y a deux ou trois ans parce que je voulais me renouveler stylistiquement, justement. Donc j'ai passé des heures sur Pinterest et j'ai essayé plein de trucs. Donc voilà, ça, c'est des images qui font partie de ça. C'est pour moi ça, tout ça. La chanteuse Adèle. Là aussi, oui, c'était pour moi que j'ai... Je teste, quoi. J'essaye des choses pour les réutiliser après ou trouver des pistes graphiques. Je prends vraiment du plaisir pour moi. D'accord. Et alors ça, c'est peut-être un petit peu différent puisque ça, c'est pour un festival. Oui. Là, c'est quand j'habitais au Maroc. J'étais en lien avec... J'avais fait quelques interventions à l'Institut français de Marrakech et donc ils ont sauté sur l'occasion et ils m'ont dit tiens, et si tu nous faisais une illustration pour le Festival du Polar de Marrakech. Et voilà, donc j'avais fait ça. Voilà, pays dans lequel vous avez habité quelques temps, mais pays dans lequel aussi vous avez emmené quelques-uns de vos personnages de fiction. Oui. La bonne sirène est là-bas, notamment. Oui. Il vous fallait cette proximité pour raconter cette histoire-là ? Non, c'est le contexte qui a fait l'histoire aussi. C'est souvent comme ça que ça se passe. Donc, sirène, je vous rappelle, je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est une femme qui se découvre enceinte et qui ne sait pas encore si elle va le dire à son compagnon, qui se pose plein de questions sur son avenir et leur avenir. Pour faire très, très, très synthétique. C'est ça, c'est ça. C'était, en fait, au départ, je voulais faire... Donc, j'avais fait C'est la Cante, qui comporte deux tomes, avec deux personnages différents. Et dans chacun de ces albums, il y a un personnage, le personnage de Magda, qui revient. Et c'est un personnage que j'avais envie de traiter aussi. Mais voilà, ça faisait longtemps que j'avais fait ces albums. Et du coup, j'étais chez un autre éditeur. Et je me suis dit, bon, je vais faire une espèce de suite cachée, pour clore le diptyque qui devient un triptyque, du coup. Et j'ai commencé à réfléchir à l'histoire. Et pour l'anecdote, ce qui est amusant, c'est que je l'ai commencé. Donc, j'avais envie de parler du Maroc, de dessiner le Maroc, parce que j'y habitais depuis quelques temps déjà, plusieurs années. Et donc, en fait, quand j'ai commencé le scénario, j'étais pas enceinte du tout. Et c'était pas prévu. Et au milieu, eh bien, c'est arrivé. Et ça a changé pas mal ma vision du scénario, parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup axée sur les questions que l'héroïne se posait par rapport à son compagnon, mais pas du tout sur sa... Enfin, pas assez, en tout cas, sur sa maternité. Donc, du coup, ça a modifié beaucoup de choses, après. C'est devenu un album un petit peu autobiographique, malgré vous, alors ? Un peu, oui. Oui, un petit peu, oui. J'avais terminé. On a commencé par parler de l'album, enfin, de la rencontre avec Isabelle Détang, scénariste, qu'on connaît par ailleurs sur les terres de Russe, bref, des histoires qui nous emmènent dans une autre époque, un autre contexte. Et puis là, vous venez de parler de Seeret et de C'est la Cante, qui sont des albums, là, dont vous avez écrit, et l'histoire et le dessin. Comment vous choisissez de collaborer, parfois, et d'autres fois, de signer seul des histoires ? En fait, pour le premier, c'était parce que je ne me sentais pas de faire un album seul, pour le premier, et que j'attendais une personne avec qui je me sente bien, et dont l'histoire me plaise, l'univers me plaise, avec qui je sens confiance, etc. Ce qui s'est passé avec Isabelle. Et puis, pour la suite, en fait, c'est vraiment variable. Quand on fait ce métier, en général, on a des choses à dire. Donc, moi, ça ne passait pas seulement par le dessin, j'avais aussi besoin que ça sorte par l'histoire. Mais c'est très... Enfin, dans mon cas, en tout cas, c'est très prenant. Enfin, ça demande beaucoup de... C'est lourd, voilà, c'est lourd. Et je ne peux pas faire ça tout le temps. Donc, de temps en temps, j'ai besoin d'avoir des collaborations pour respirer un peu, me faire de la place mentalement, et me mettre au service de l'histoire de quelqu'un. Alors, dans le cas de Destin, ça a été assez particulier, parce que je connaissais bien Franck Giroux, avec qui je rends hommage. Et donc, il m'avait proposé plusieurs scénarios, et ça m'amusait, en fait, de faire un blockbuster, entre guillemets, alors que j'étais vraiment cataloguée dans la bande dessinée d'auteurs, comme le cinéma d'auteurs, vraiment, le truc, tout en étant chez un grand éditeur. Du coup, je me suis dit que ce serait rigolo, quoi, de faire ça. Et ça a été... Enfin, j'avais déjà fait quelque chose avec Virginie, mais ça a été l'occasion pour nous d'être plus proches. Et après, on s'était très bien entendus. Après, j'ai fait sirène. Et puis, après, donc, comme une petite fille est arrivée, les mamans dans la salle doivent connaître ça. On a le cerveau qui est quand même pas mal occupé. Et là, pour le coup, il n'y avait vraiment plus de place pour le scénario. Ce n'était pas possible. Donc, comme on s'entendait très, très bien avec Virginie, elle avait beaucoup d'histoires à raconter. Ça s'était très bien passé. Et elle m'a proposé plusieurs histoires, donc Clara et Tamara, dont les sujets me parlaient, qui me plaisaient vraiment. Et puis, j'ai eu très envie de dessiner. Donc, voilà. Il y a une autre collaboration que vous n'avez pas évoquée, Daphné Collignon. C'est celle avec Aline Iva, la correspondante de guerre, là, évidemment. Parce que c'est très différent de ce que vous venez d'évoquer entre vos albums seuls et vos albums en collaboration. Puisque là, c'est une collaboration avec une personne qui devenait aussi un personnage de votre histoire. Pourquoi ce choix de raconter son travail, de raconter ce que faisait Aline Iva comme correspondante de guerre ? En fait, c'est souvent des concours de circonstances, je pense. Là, j'étais en train de terminer C'est la Cante. Et une éditrice de chez Soleil, Clotilde Vu, avait beaucoup aimé ce que j'avais fait dans C'est la Cante et donc m'avait appelée. Alors, au début, on était partis sur complètement autre chose. Et puis, on n'a pas eu les droits. Et elle était en train de monter une collection qui, je crois, n'a pas eu de suite. Mais sur l'idée, c'était de faire... C'était les premiers pas là-dedans, d'ailleurs. C'était... Elle était vraiment précurseur dans ce domaine puisque l'idée, c'était d'associer un grand reporter ou un journaliste avec un auteur de BD. Donc, pour rappel, c'était en 2005, je crois. Donc, avant que la revue dessinée, par exemple, n'acte ses partenariats. Oui, complètement. C'était vraiment avant. Donc, c'était vraiment une super idée. Et c'était pas du tout... Ça commençait, mais c'était pas encore comme aujourd'hui. Et moi, j'avais vachement envie de faire ça. Et comme on n'avait pas eu les droits, j'étais dans son bureau. Elle parlait de ça. Et puis, elle m'a dit, pourquoi on n'en ferait pas un ? Et j'ai dit, OK. Et elle m'a dit, parle-moi de quelqu'un. Et j'avais pas... Je connaissais pas beaucoup de grands reporters. Mais j'avais entendu un reportage où Annyba parlait. Et tout ce qu'elle avait dit m'avait beaucoup touchée. Donc, voilà. Après, on a pris contact avec elle. Et par miracle, elle a dit, oui. Un travail très différent des bandes dessinées d'avant et des bandes dessinées d'après. Parce que là, cette fois-ci, il ne s'agissait pas de raconter un personnage de fiction. Mais un personnage réel et contemporain. C'est-à-dire qu'il y avait aussi, contrairement aux artistes des années 20, il pouvait aussi avoir son regard sur votre travail. Donc, peut-être une pression sur votre travail. Non, alors vraiment pas. Elle a été très... Très... Elle a dit, moi, la BD, j'y connais rien. Donc, je te laisse faire. Je te fais confiance. Ce qui était quand même cool. Par contre, elle a demandé un droit de relecture derrière. Mais elle a quasiment... Enfin, c'était des virgules ou des mots qu'elle a changés. Non, non, elle a été vraiment très, très bien là-dessus. On s'est rencontrées trois ou quatre fois. Et donc, je lui ai posé des questions. Elle a beaucoup parlé. Et puis, elle m'a fait le cadeau de me prêter beaucoup de photos personnelles de ses voyages. Puisqu'elle partait... Donc, elle avait une forme de journalisme qui ne serait pas aujourd'hui, mais qui, encore une fois, à l'époque, commençait à être un peu en berne. C'était vraiment le reportage de terrain avec le storytelling à l'américaine où on fait des reportages de fond. Et donc, elle écrivait des livres, après, sur ces reportages de terrain. Et elle avait vraiment une façon particulière d'aborder les choses. C'est-à-dire qu'elle se déguisait. Elle passait les frontières en douce. Enfin, une vraie grande reporter comme à l'époque, comme dirait ma fille au XIXe siècle ou avant. Et voilà. Donc, voilà. Donc, on est parti de ça. C'est-à-dire que là, le dessin que l'on voit à la planche que l'on voit, c'est à partir des photos d'Anne Niva, à partir de ces descriptions, ou c'est votre imaginaire et vos propres recherches qui vous ont amené à dessiner ceci, de cette manière ? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Ouais, c'est un peu les deux, ouais. Des photos royales, des mes recherches, un peu tout ça. De manière générale, outre les collaborations dont on a parlé, comment vous choisissez les thèmes de vos bandes dessinées ? En dehors des collaborations ? Oui. Sur l'histoire, sur la thématique que vous allez traiter ? Pour mes bandes dessinées personnelles, vous voulez dire ? Les deux. Peut-être plus, effectivement, les personnelles. Alors, pour les collaborations, c'est vraiment... Enfin, à part une, c'est vraiment si ça me plaît, si j'ai un coup de cœur pour l'histoire et le personnage. Là, je dis, OK, on y va. Puis, en général, je connais la scène... Enfin, c'était que des femmes, donc je connais la scénariste. Là, je vais travailler avec un homme sur une des prochaines. Ça s'est passé un peu comme ça aussi. Il voulait travailler avec moi. On a beaucoup discuté ensemble. Et puis, à la suite de cette discussion, alors lui, il a ressorti un truc en fonction de la discussion et ça collait à mon univers. Donc là, c'était un peu l'inverse qui s'est passé. C'était un beau cadeau. C'est une histoire magnifique. Et voilà, donc ça se passe plutôt comme ça. Sinon, pour mes propres albums, enfin, mes propres albums où je fais le scénario aussi, c'est vraiment en fonction de choses que j'ai besoin de dire et qui ont besoin de sortir. C'est marrant parce que vous avez finalement distingué les deux, à la fois les albums que vous signez avec d'autres et les albums que vous signez seuls. Et pourtant, il y a énormément de points communs. Est-ce que vous les dissociez tant que ça, ces albums ? Il y a beaucoup de thématiques, beaucoup d'univers qui revient, beaucoup de questionnements qui sont communs à tous ces albums. Je ne me rends pas compte, mais... C'est probablement pour ça que je dis oui quand on me propose une collaboration. Mais je ne me rends pas compte. Mais oui, je les dissocie parce que quand je fais un livre pour moi, enfin, où je fais tout, je le fais vraiment pour moi, et j'ai cette idée que quand on fait un livre pour soi, l'image a vraiment un pouvoir, qu'on oublie un peu parce qu'on en est un petit peu submergé aujourd'hui, mais quand je pars sur un album personnel, en général, ça modifie quelque chose dans ma vie, vraiment, concrètement. Donc c'est vraiment une thématique sur laquelle j'ai besoin de travailler et qui va venir résoudre quelque chose dans ma propre vie. Sirène en est un bon exemple, d'ailleurs. Là, c'était malgré vous, là. C'était un peu... Oui, enfin, voilà, c'est arrivé comme ça. Mais par exemple, prenons un thème qui est vraiment présent dans un très grand nombre d'albums, c'est l'art et la création. Pourquoi est-ce que c'est... Que ce soit par des artistes ou par des interrogations sur ce qu'est l'art et le rapport, justement, de l'artiste à son sujet, pourquoi est-ce que c'est aussi présent ? Et dans vos albums que vous signez seul, c'est la cante, et dans les albums que vous signez avec d'autres ? Parce que je m'interroge beaucoup dessus. Et que... Alors là, la question piège. Non, parce que je pense que c'est un sujet que tout artiste, entre guillemets, enfin, c'est un grand mot artiste, mais tout se pose et est présent quand même dans le travail de la plupart des gens qui sont dans ces professions-là, ne serait-ce qu'en littérature, la plupart des écrivains font au moins un livre avec un écrivain dedans. Enfin, c'est quand même quelque chose de très, très, très présent dans la création. Et dans mon cas, il y a vraiment ce rapport entre l'idée qu'on peut avoir qui date du 19e siècle, qui lit la folie et la création. Alors, c'est vraiment d'ordre personnel, là, pour le coup, mais qui me pose question et que j'ai envie de pousser. Et alors, pour prendre des collaborations, dans le cas de Clara Malraux, on a affaire à quelqu'un de très stable qui l'est resté toute sa vie, même si elle a eu une période opiomène, mais bon, c'était quand même une personne très équilibrée, un peu oubliée après, en revanche, mais qui a beaucoup écrit. Et Tamara de Lempicka... Donc, une des grandes peintres de l'art déco. Elle était une grande peintre de l'art déco. Elle était complètement psychotique, je pense. Enfin, elle avait un gros problème, en tout cas. Et voilà, l'idée, c'est d'où vient la création ? D'où est-ce que ça sort ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on en a besoin ? Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Moi, je ne sais pas. C'est une thématique qui m'a beaucoup posé question. Vous avez ramené le sujet à vous avec la création, tout en commençant avec la folie. Donc, l'écriture et le dessin vous permettent aussi de mettre à distance l'éventuel risque de la folie qui pourrait vous gagner ? Alors, en fait, pendant des siècles, justement, il n'y a pas eu du tout ce lien fait entre la folie et la création. Comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose de très, très récent. Et quand j'ai fait mes études, on était forcément très influencés par le mythe de l'artiste maudit. Et de fait, je ne vais pas faire de l'histoire de l'art, mais au XXe siècle, ça a été aussi très, 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 avec l'art brut et tout ça, c'est quelque chose qui est devenu très, très présent dans les esprits. Et oui, je pense que la création aujourd'hui et à l'époque où on a commencé à en faire, mes collègues et moi, c'était des choses qui étaient très reliées ensemble et le fait de donner une forme à des... que ce soit pour des gens qui pratiquent ça de manière professionnelle, entre guillemets, ou pour eux, c'est vraiment une façon de donner forme à des choses qui n'en ont pas et de concrétiser des interrogations, d'évacuer des... d'évacuer sa... je ne sais pas, une forme de souffrance ou... ou... Ouais, je... On y reviendra tout à l'heure. Je passe d'abord par un autre thème, mais qui peut être lié aussi. Là, on voit une image de l'album Sirène, un thème aussi qui est très présent, je trouve, c'est le thème de la transformation. Ce sont les femmes artistes de Céla Cante. C'est aussi donc Magda, l'héroïne de Sirène, par la maternité. Est-ce que c'est un thème qui... D'abord, est-ce que ça vous surprend que je vous dise ça ? Est-ce que c'est un thème qui vous travaille aussi, celui de la transformation ? Non, non, pas du tout, parce qu'effectivement, pour moi, c'est vraiment la fonction de... Si je devais donner une fonction à la création, ce serait celle-ci. D'ailleurs, ça s'appelle création. Et quand on crée, mais encore une fois, qu'on soit professionnel ou non, c'est qu'on a besoin de recréer quelque chose. On ne part pas de rien, on part de soi. Et si le besoin, la nécessité qui pousse à le faire est présente, c'est que je pense qu'il y a un besoin de mutation qui est vraiment présent. C'est pour ça que je trouve aussi difficile et voir mortifère, enfin, c'est peut-être un mot un peu fort, mais d'utiliser la création pour autre chose uniquement, parce qu'à mon avis, c'est vraiment quelque chose, la création, qui a une fonction, et qu'il a eu dans beaucoup de civilisations, afin d'arriver à une transformation, que ce soit pour soi ou pour d'autres personnes, d'ailleurs. Mais il y a vraiment... Il y a beaucoup d'artistes au XXe siècle, d'ailleurs, qui l'ont utilisé ou qui ont recherché. Je ne connais pas bien l'art contemporain, mais je pense qu'ils sont aussi dans cette optique-là. Il y a vraiment cette dimension spirituelle et d'accès à autre chose qui passe par la création. Je ne prétends pas être dans cette dimension-là, mais en tout cas, je pense que quand on est vraiment dans la création, c'est ce qu'on cherche, oui. Ce qui vous intéresse, vous, c'est plutôt la partie de la transformation, c'est moins là où on vient, là où on va. C'est plutôt ce moment de crise, ce moment d'entre-deux, où on sait qu'on est en train de changer. Là, c'est ce personnage de Sirène, Magda, elle rencontre une fille qui ne parle pas, qui est là, la troupe qui peut incarner ce que l'on veut. Mais c'est ce moment de crise, ce moment de transformation, cet état d'entre-deux. Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas elle-même, Magda, forcément où elle en est. C'est ça qui vous intéresse avant tout. Oui, vraiment. De toute façon, je pense qu'on n'atteint jamais l'autre rive. C'est un peu comme la quête du Graal. Ça n'a pas de fin. Mais oui, c'est vraiment le moment de transformation qui m'intéresse, de gestation. Un autre thème qui traverse votre bibliographie qui peut rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure sur la folie, ce serait le rapport au monde. Beaucoup de vos personnages ont des difficultés, ou en tout cas s'interrogent sur leur manière d'être accordés au reste du monde. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qui vous intéresse ou quelque chose qui vous surprend ? Parce que ça passe par le côté sensible, ça passe par le côté des émotions, le côté mélancolique avec tout ce qui peut être de dépression et autres qui est lié. Mais est-ce que c'est un... Comment est-ce que vous expliquez que ce thème, finalement, sans être forcément très explicite, soit aussi présent dans votre bibliographie ? Parce que j'imagine que c'est personnel. C'est une thématique personnelle, oui. Au début de Sirène, c'est une femme qui dit sa souffrance, par exemple, et ça, on le retrouve aussi de temps à autre dans vos différents personnages. Oui, c'est un peu difficile d'en parler parce qu'effectivement, c'est personnel. Du coup, je pense que c'est des thématiques, pour le coup, que j'ai eu besoin d'explorer pour les raisons que je vous ai données parce que je pense que quand on crée, on a besoin d'exprimer par un médium certaines choses pour les comprendre et pour leur donner une forme. En l'occurrence, j'imagine que c'est ce genre de choses dont j'avais besoin de parler. Autre thème, ou ce n'est pas forcément un thème, c'est un constat. Là, on voit Tamara de Lempicka, la peintre de l'art déco. C'est les femmes. Je ne vais pas dire le féminisme, en tout cas, c'est la présence des femmes. Vous l'avez dit d'ailleurs, vous êtes en train de travailler avec un scénariste homme, mais jusqu'ici, toutes vos collaborations, c'était des femmes. Et toutes vos héroïnes aussi. Enfin, tous vos héros, justement, ce sont des héroïnes. Comment vous l'expliquez ? Toujours la même réponse, parce que c'est vous-même. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est... Alors, encore une fois, quand j'ai commencé la BD, on était à l'époque des quotas. J'ai déjà commencé avec l'époque des quotas. Donc, mon premier album avec Isabelle, c'était vraiment le début et on a été vraiment mis en valeur parce qu'il fallait mettre en valeur la BD féminine, etc. Donc, pour rappel, c'était au début des années 2000, donc ce n'était pas comme aujourd'hui, où il y a beaucoup plus d'activités autour de ça. et les choses sont un petit peu plus égalitaires. Et du coup, j'ai largement bénéficié de ce grand mouvement qui m'a donné du travail et beaucoup de collaboratrices. Mais après, c'est surtout des histoires d'affinités, de rencontres et de capacité à se comprendre aussi. mais ce n'est pas une volonté de ma part de travailler spécifiquement sur les femmes et de travailler avec des femmes. Ça, c'est fait comme ça. Peut-être pour l'album sur Tamara de Lamekip et de Clara Schumann. Tout de suite, vous avez choisi des personnages femmes. Vous aurez pu choisir dans le passé des personnages hommes à raconter. Oui, c'est vrai que ça m'intéresse moins. J'avoue. J'avoue. Elles ont quoi en commun pour vous, toutes ces femmes, les réelles, les imaginaires ? Celles comme ici, des années 1920, celles d'aujourd'hui ou celles qui sont dans des temps moins précis ? Est-ce qu'elles ont en commun ? Oui, pour vous. Pourquoi elles pourraient se rejoindre ? Alors, en fait, là, pour le coup, les albums Tamara, Clara, tout ça, c'est vraiment des albums de Virginie, non, mais de toutes les deux, mais c'est des thèmes qu'a choisi Virginie. C'est des femmes fortes. C'est des femmes qui se battent pour exister et pour avoir une place. Et c'est ce qui les réunit. Anne, c'est pareil. Anne Niva, c'était vraiment une femme forte. Après, les autres personnages que j'ai pu traiter, c'est des femmes qui se cherchent et qui cherchent leur place aussi. Oui, il y a toujours un petit peu ce lien. Et alors, est-ce que les deux aspects que vous venez d'évoquer se rejoignent dans le dernier album en date qui s'appelle Calpurnia ? Vous nous emmenez beaucoup plus loin dans la géographie puisqu'on est aux Etats-Unis, beaucoup plus loin dans le temps puisqu'on est à la fin du 19e, mais c'est une enfant de 11 ans qui vit entourée de frères, qui veut être naturaliste. Elle a un grand-père qui est naturaliste, mais là aussi, il est question de trouver sa place et là aussi, il est question des femmes dans un milieu et une époque qui s'appartiennent à la bourgeoisie dans lesquelles on assigne les femmes à une place qui n'est pas du tout celle de la naturaliste. Non, le deuxième tome d'ailleurs est moins léger que le premier. Alors là, on est dans un univers beaucoup plus léger. Ça fait du bien de travailler sur une histoire comme ça pour le coup. En fait, oui, effectivement, alors là, vraiment, on est complètement là-dedans. Elle cherche vraiment sa place dans le deuxième tome à venir encore plus parce que dans le premier, elle se trouve une voix, une passion, quelque chose justement qu'elle ne connaissait pas du tout. Elle se fait un petit peu remettre à sa place, mais c'est quand même léger. Dans la suite de l'histoire, elle est confrontée, enfin, je spoil, mais elle est confrontée à sa mère qui va la remettre sur les rails, enfin, qui va essayer en tout cas. Et effectivement, on est dans la tradition... Excusez-moi. Dans la tradition du Sud, des familles du Sud qui sont très attachées à la terre, aux traditions, à la transmission. Et donc, les femmes ont une mission, c'est de faire un beau mariage et de faire de beaux enfants comme d'ailleurs dans beaucoup d'époques et dans beaucoup de pays. Et donc, Calpurnia, dans la suite, va découvrir qu'elle est destinée à ça. Elle n'est pas très enchantée par cette perspective parce qu'effectivement, elle est capable de donner les noms latins de catégories d'insectes. Oui, j'allais dire d'insectes. Effectivement, de choses assez bizarres sans aucun problème. Par contre, faire une tarte aux pommes, c'est juste hors de sa portée. Donc, j'ai pas mal de points communs avec elle là-dessus. Et c'est... Voilà, elle se retrouve à faire de la broderie, à faire de la tarte aux pommes, à faire du tricot, à devoir... Elle ne comprend pas l'utilité de ces choses. Pour elle, c'est... Il y a un passage dans le tome 2 qui est vraiment parlant là-dessus. Donc, elle est dans la... Excusez-moi, je vais faire un petit intermède. Maya, tu retournes à ta place, s'il te plaît, et tu ne bouges pas. Merci. Elle est obligée de faire une tarte aux pommes et donc, elle qui est capable de naturaliser un scarabée ou un papillon sans problème, ce qui est une opération assez délicate, on est d'accord, elle n'arrive pas à peler une pomme. Elle est vraiment... C'est une catastrophe du début à la fin. Et donc, à la fin, pour essayer de lui remonter le moral, la bonne, qui est une esclave aussi, il faut le dire, c'est pas dit, mais c'en est une, lui propose gentiment de vérifier la température du four parce que c'est ce qu'il y a de plus facile, elle veut lui remonter le moral. Et donc, Calpurnia lui dit, d'accord, comment je fais ? Et elle lui dit, tu mets la main dans le four. Elle regarde horrifiée en lui disant, quoi ? Et elle lui dit, ben oui. Et donc, Calpurnia lui dit, je vais savoir comment s'il est chaud. Elle dit, ben quand tu ne pourras plus, mettre la main dans le four. Et Calpurnia qui dit, mais vous n'avez pas de thermomètre ? Enfin, ça lui paraît évident. Et là, donc, sa mère et la bonne explosent de rire parce que, à quoi ça servirait d'avoir un thermomètre alors qu'il suffit, c'est de mettre la main dans le four. Et donc, vous avez vraiment les deux mondes qui se trouvent confrontés entre cette petite fille qui a un tempérament ultra pragmatique, très matériel, enfin, enfin, voilà, qui a été initiée à la science par son grand-père et qui est quand même trop plus simple de mettre un thermomètre sur le four pour savoir quelle température et au lieu de se brûler comme elle vient de le faire pour savoir si il faut réchauffer ou pas. Et voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment, tout l'album est comme ça. Elle se confronte parce que ça a une dure réalité. Absolument. C'est aussi une manière, Calpurnia, de réunir vos deux activités, l'illustration d'abord, la bande dessinée, ensuite, parce que je crois qu'il y a une première version illustrée. comme ils sont en lien, enfin, en route de sèvres et l'éditeur vient de l'école des loisirs. Donc, Calpurnia est sortie chez l'école des loisirs et Jacqueline Kelly, suite au succès du roman, Calpurnia, a écrit des petites histoires sur Calpurnia vétérinaire, ça s'appelle, c'est une petite histoire comme ça, qui ont été adaptées à l'école des loisirs pour faire des petits romans en jeunesse. Je fais des illustrations aussi. Voilà. Et puis, on termine, là, je me risque par votre manière de dessiner. Non pas que je me risque, mais là-dessus, mais je sais que ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus intellectualisé pour vous. C'est plus instinctif, en tous les cas, ce dessin. Comment vous expliquez justement que ce dessin vous vient sans que vous ayez forcément beaucoup besoin de le chercher, alors qu'il est très différent suivant les albums et suivant les univers que vous explorez ? Justement, je n'ai pas tellement de réponses parce que c'est très instinctif. En fait, je m'embête très, très vite et comme une BD, c'est très long. La première a été tellement pénible à faire. Je me suis lancé le défi de faire un album en couleur directe sur des planches à trois. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je pense que c'était un gros péché d'orgueil et ça m'a pris deux ans où je n'étais pas sortie. J'avais 24 ans et je me suis dit plus jamais ça et surtout qu'en plus, je lisais beaucoup d'autres choses au milieu et j'ai découvert plein de choses qui m'ont donné envie d'expérimenter des techniques différentes et je ne pouvais pas parce que j'étais bloquée dans cette technique et j'étais tellement frustrée que je ne me suis dit plus jamais ça. Et donc après, quand j'ai commencé à faire d'autres albums, j'ai toujours fait en sorte de pouvoir choisir des histoires ou des thématiques qui me permettraient de me diversifier pendant que je faisais les albums. Là, on voit des pages de sirènes qui sont très variées dans les couleurs suivant là où on se trouve. C'est aussi un dessin qui est très marqué par la place du blanc dans tous vos albums, par le jeu avec les ombres aussi. Ça, c'est un constat que vous n'avez pas forcément fait ? Non. C'est avant l'heure du tigre sur Clara Malraux. Et puis, on va voir une planche, une des dernières planches du premier volet de Sélacanthe. Là, le blanc, évidemment, il est encore plus visible. Et on voit aussi que c'est un dessin qui est très libre entre toutes les planches qu'on a vues, entre le cadrage normal avec les cases et puis des dessins parfois qui s'en émancipent. Comment vous choisissez cette liberté que vous pouvez prendre parfois ? En fait, justement, quand j'ai fait mon premier album, j'ai lu Cage de Dave McKean au milieu. Donc, ça a été la plus grosse claque que... Et avec... J'ai quelque chose de très, 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 très libre. Alors, encore une fois, c'était le début des années 2000. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Il n'y avait pas toute cette BD indépendante et beaucoup de liberté dans la mise en scène, etc. Et donc, ma première case noire a été très, très difficile à faire. Je ne vous cache pas. si je peux faire une case noire, j'ai le droit de faire une case noire, je peux faire une case blanche aussi à côté, j'ai le droit de le faire parce que je voulais jouer sur le rythme musical aussi. Enfin, bref. Et l'éditeur n'était pas content. Et j'ai dit, mais on ne va pas payer pour une page avec que du noir et du blanc de dents. En plus, c'est censé être une BD couleurs. Ce n'était vraiment pas comme aujourd'hui. Encore une fois. Donc, déjà, il y a vraiment tout ce truc de se dire, j'ai le droit de le faire, je vais le faire. Et puis ensuite, en fait, ça vient un peu naturellement. Quand j'étais au lycée, on faisait beaucoup d'études de texte. J'aimais beaucoup faire ça. Mais, enfin, on parvenait toujours quand même au même constat. C'est que l'auteur, on pouvait décortiquer ses phrases dans tous les sens, n'avait certainement pas pensé à tout ce qu'on arrivait à trouver où notre prod de français nous disait, alors vous voyez, pour accentuer l'effet dramatique, il utilise tel adjectif, tel adjectif, tel tournure de phrase, machin. Et l'écrivain le faisait, que ce soit Zola, Chateaubriand, je ne sais pas qui, le faisait instinctivement. Donc là, franchement, c'est un peu pareil en ce qui me concerne. Voilà. Je ne vais pas me considérer à Chateaubriand, mais comparé à Chateaubriand, je ne disais rien. Non, non, c'est un exemple. Voilà, on va voir quelques planches préparatoires, des travaux, pour voir quand même que malgré le fait que ce soit peut-être un dessin instinctif, un dessin, un dessin, pardon, instinctif, il vous faut quand même chercher, notamment pour les personnages. Je vois des trucs et je me dis, tiens, c'est pas mal ça. Et si je le mettais dans mon... Et là, en fait, je fais le chemin inverse. Je me dis, comment je pourrais faire pour le mettre dans ma BD ? Ça part plutôt dans ce sens-là. Là, Turcalpurnia, je me dis, pour le tome 2, il faudrait que je change des trucs. Je ne pouvais pas rester sur la même technique, mais je n'ai pas trop d'idées. Du coup, je vais regarder des choses et je me dis, tiens, c'est pas mal ça, mais comment est-ce que je pourrais l'intégrer ? Et du coup, je vais chercher des trucs dans le scénario qui vont me permettre de prendre la photo que j'ai vue ou la mise en page parce que je trouve ça intéressant et après, ça se cale comme ça. Et puis, une dernière page. C'est la triche. Voilà, c'est un peu la page qui vient en contrepoint de tout ce qu'on a montré depuis le début parce que c'est un dessin très en rondeur, très libéré et là, tout d'un coup, une architecture extrêmement statique, extrêmement cadrée et bornée. Je l'ai décalqué, j'avoue. On décalque beaucoup en BD, ouais. Mais c'est pas facile de décalquer. C'est un vrai travail. Et ça, c'est la suite ? C'est l'album que je voudrais faire, oui, effectivement, avec Jean-Christophe Devenay. Ça va s'appeler Aureliana, Lazerbus. On est en Patagonie, on change à nouveau de pays. Voilà. Ouais, je vous dis pas les recherches documentaires que je vais devoir faire. Ça va être compliqué. Un petit mot pour l'histoire, quand même, pour savoir un peu où vous allez ? C'est une femme qui cherche sa place, qui fait un mariage de condense, voilà, avec un homme qui ne la comprend pas. Le scénario n'est pas de moi. Je précise, même s'il a été choisi pour moi. Et donc, voilà. Après, ça part dans des trucs un peu... Si je commence à vous expliquer l'histoire, vous allez... Mais elle voit un peu des fantômes aussi. Et puis, finalement, il y a un drame, elle tombe amoureuse. je ne peux pas tout vous expliquer. Ce sera à venir pour quand ? 2020, 2021 ? Après Calburnia. Voilà, c'est ça. Il va faire le temps, il va quand même... Elle va prendre un peu de temps, celle-là. Voilà. Donc, on a exploré ensemble un peu votre univers, Daphné Collignon. Je vous remercie, en tous les cas, pour ce moment ensemble. Merci à vous. Est-ce que vous avez des questions à poser au premier rang ? Vas-y, on t'écoute. En fait, est-ce que... Est-ce que les deux qui savent que la dame qui m'a vu tout à l'heure, c'est que Margaret face la mère de Calburnia ? Non, ce n'est pas elle. Elle lui ressemble, mais ce n'est pas elle. Ça, c'est Aureliana. Un micro ! Oh là là ! Ça, c'est le produit de sirène qui est en train de parler. Une nouvelle question ? Qui n'avait jamais lu un album de Daphné Collignon ? Ah oui, il y en a beaucoup qui ont découvert. Ça me fait plaisir que vous soyez venus. Merci. J'espère que je ne vous ai pas découragé. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter ici. Vous pourrez retrouver Daphné Collignon à partir de demain matin sur le stand de Rue de Sèvres pour des dédicaces. Et puis, évidemment, avant et après, je vous encourage à lire tous les albums dont nous avons parlé ensemble. Merci beaucoup Daphné Collignon et merci à vous. Merci. Applaudissements Merci.